Bienvenue dans cette vidéo sur les tableaux de bord consacrés aux générateurs de format. Vous pouvez télécharger le classeur d'exercice afin de suivre les étapes dans votre propre logiciel tableau. Au vu du paysage technologique actuel, il est peu probable qu'un tableau de bord ne soit utilisé que sur un ordinateur standard. La fonction Générateur de format de tableau s'appuie sur un tableau de bord de base et vous permet de prévisualiser et avant tout de personnaliser l'apparence de ce tableau de bord pour un ordinateur de bureau, une tablette ou un téléphone. Passons à Tableau pour découvrir comment cela fonctionne. Pour un tableau de bord, par exemple celui-ci, le volet latéral affiche la rubrique Taille, les feuilles disponibles et la section Objets. Pour la taille, vous voyez que nous avons plusieurs options. Ce tableau de bord a une taille fixe avec une largeur et une hauteur que l'utilisateur personnalise. Nous avons également la possibilité d'utiliser des plages pour spécifier une largeur et une hauteur minimale et maximale ou d'utiliser un dimensionnement automatique du tableau de bord en fonction de l'écran sur lequel il est affiché. Dans le volet latéral, vous pouvez également voir les feuilles de calcul à ajouter au tableau de bord. Sélectionnons une taille fixe et voyons comment fonctionnent les dispositions pour les appareils. Le tableau de bord affiché ici est le tableau de bord par défaut. Voici ce que vous devez savoir à propos du tableau de bord par défaut. Tout d'abord, il fait office de modèle pour les dispositions des autres appareils que vous n'avez donc pas à créer de A à Z. Ensuite, seules les feuilles placées sur le tableau de bord par défaut seront disponibles pour les dispositions destinées aux appareils mobiles. Vous pouvez supprimer des feuilles d'une disposition, mais seules celles qui figurent sur le tableau de bord par défaut peuvent être utilisées. Dans cet exemple, seule la carte et les émissions annuelles par habitant peuvent être utilisées dans les dispositions propres aux appareils. Lorsque nous estimons que le tableau de bord par défaut dispose de tous les éléments nécessaires, nous pouvons ajouter une disposition pour un appareil spécifique. Cliquez sur Aperçu de l'appareil pour afficher la barre des options d'aperçu pour l'appareil. La vue comporte maintenant quelques nouveaux éléments. Tout d'abord, la barre d'aperçu indique un type d'appareil et vous pouvez voir que nous sommes en train de modifier la disposition par défaut. Les options disponibles sont Ordinateur de bureau Tablette Téléphone Et par défaut La liste Modèles propose les modèles courants avec leurs dimensions qui correspondent au type d'appareil sélectionné. Notez que les modèles ne sont donnés qu'à titre indicatif. Le générateur de format réel se base sur le type de l'appareil et non sur un modèle spécifique. Choisissez Tablette et voyons comment fonctionne cette option pour l'orientation de l'écran. Généralement, les tablettes sont en mode Paysage et les téléphones en mode Portrait. L'aperçu indique par un cadre gris foncé le changement qui s'opère lorsque vous passez en mode Paysage ou Portrait. Enfin, lorsque vous cliquez sur Ajouter la disposition, une disposition pour le type d'appareil sélectionné est ajoutée. Lorsque vous ajoutez une disposition, la première décision à prendre concerne la taille. L'option Par défaut conserve la taille du tableau de bord par défaut. Comme nous avons choisi une taille fixe, ce tableau de bord s'affiche avec une taille fixe et n'occupe pas tout l'espace dans l'aperçu de l'appareil. L'option Ajuster la largeur ajuste le tableau de bord horizontalement mais permet de définir la hauteur. Vous pouvez donc augmenter ou réduire la hauteur. Cela signifie que l'utilisateur doit effectuer un défilement vertical pour consulter la totalité du tableau de bord. Ici, vous pouvez voir le contour de l'appareil, qui dépend du modèle choisi, et voir où le contenu est coupé. Nous allons utiliser l'option Ajuster à tout. Ensuite, vous pouvez contrôler la disposition des éléments sur le tableau de bord. La disposition initiale est basée sur la disposition par défaut. En cliquant sur Personnaliser, vous pouvez directement modifier la disposition du tableau de bord. Vous pouvez donc déplacer les divers éléments ou les supprimer. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez supprimer cet élément de la disposition pour tablette et vous pouvez changer l'aspect spécifiquement pour l'appareil sélectionné. Notez que les changements effectués pour les tablettes n'ont aucune incidence sur l'aspect du tableau de bord dans la disposition par défaut. Si vous souhaitez contrôler directement la taille et le comportement d'un élément du tableau de bord, utilisez l'onglet Disposition. Il contient les commandes de dimensionnement pour des éléments spécifiques. Puisque nous parlons des éléments spécifiques, notez que vous voyez uniquement le contenu qui se trouve sur le tableau de bord par défaut, comme cette feuille sur les émissions annuelles. Aucune autre feuille du classeur n'est disponible. Si vous souhaitez avoir plus de visualisation sur cette disposition pour tablette, vous devez d'abord les ajouter à la disposition par défaut. Cliquez à nouveau sur « Par défaut » en haut pour revenir à la disposition par défaut. Vous pouvez maintenant ajouter la nouvelle feuille et rectifier les légendes. Si vous revenez à la disposition pour tablette, vous pouvez voir que la feuille est disponible ici dans le volet latéral. Elle n'a pas été automatiquement ajoutée à la disposition parce que nous avons déjà commencé la personnalisation. Si vous cliquez sur l'option « Par défaut », toutes les modifications sont annulées et la disposition pour tablette est synchronisée avec la disposition par défaut. Cette dernière sert en effet de modèle pour toutes les autres dispositions propres aux différents appareils. Faisons en sorte que cette disposition soit correcte et adaptée à notre tablette. Agrandissons la carte légèrement. Supprimons cette légende. Voilà. Nous obtenons à peu près ce que nous souhaitons. Voyons ce que cela donne sur d'autres types de tablettes. Comme nous avons choisi l'option « Ajuster à tout », la visualisation devrait s'étirer pour s'adapter à toutes les tailles des tablettes. Cliquez sur les différents modèles pour observer l'aperçu correspondant. Gardez à l'esprit que les visualisations définitives peuvent être différentes une fois le tableau de bord publié et affiché sur un appareil. Il est donc toujours bon de vérifier comment apparaît le tableau de bord publié sur les appareils concernés. Nous sommes satisfaits de notre disposition pour tablette, mais nous savons que des personnes voudront aussi utiliser ce tableau de bord sur leur téléphone. Pour ajouter une autre disposition, sélectionnez le type d'appareil. Ici, nous voulons « Téléphone ». Puis cliquez sur « Ajouter la disposition ». Nous voyons maintenant « Téléphone » en plus de « Tablette » sous « Par défaut » en haut du volet. Optimisons ce tableau de bord pour les téléphones. Gardez à l'esprit que la taille vient de notre tableau de bord par défaut. Elle est donc fixe. Ajuster la largeur est généralement la mieux adaptée pour les téléphones, car vous pouvez modifier la hauteur pour gagner un peu de place. Modifions cette visualisation pour qu'elle s'affiche correctement sur un téléphone. Réduisons la taille du titre. Rendons le filtre plus accessible. Et empilons ces feuilles verticalement pour gagner de la place. Il est maintenant possible de faire défiler l'écran sur un téléphone pour voir les trois feuilles. Nous pouvons aussi changer l'orientation. La vue reste correcte en mode paysage. Voilà notre disposition pour téléphone. Vous pouvez également ajouter une disposition pour ordinateur de bureau et utiliser l'option « Ajuster à tout ». Rappelez-vous que la disposition par défaut est utilisée pour tous les appareils qui n'ont pas de disposition spécifique. La disposition « Ordinateur de bureau » sera utilisée pour les écrans les plus grands. La disposition « Tablette » pour les écrans de taille moyenne. Et la disposition « Téléphone » pour les plus petits écrans. Et vous pouvez afficher un aperçu de l'orientation pour chaque appareil. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur la conception de tableaux de bord pour des appareils mobiles. Nous vous invitons à découvrir les autres vidéos gratuites pour en apprendre davantage sur l'utilisation des produits tableaux.